bonjour à toutes et à tous merci d'être avec moi à nouveau ce matin je vous voilà je vous adresse plein de bonnes choses plein de douceur j'espère que vous êtes en forme c'est toujours un véritable bonheur pour moi de d'être avec vous et de vous présenter des jeux des choses voilà de partager avec vous surtout je voulais aujourd'hui que l'on revienne sur ce jeu le fantastico le créature tarot qui est un jeu que vous connaissez certainement très très bien que moi j'ai reçu il ya très peu de temps et tout ce qui concerne les aventes évidemment c'est sublimissime donc voilà je vous présente qu'on leur parcours je vous propose que leur parcours ensemble et voilà donc un dos un dos de deck très chic très sobre magnifique un contour neutre tout simple et donc il arrive avec un petit guide book mais tout simple voyez un petit guide book en noir et blanc comme ça tout simple bon en comment dire en anglais et là vous avez quelques quelques cartes avec des mots clés donc c'est vraiment voilà tout tout simple mais bon comme on dit à chaque fois avec un bon livre en français le tarot ça fonctionne toujours alors attendez je pense que c'est pas dans l'ordre complètement c'est presque dans l'ordre mais pas complètement bon c'est pas grave alors tout ce qui touche à lisa hunt forcément c'est toujours un grand 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 plaisir j'espère que c'est pareil pour vous de redécouvrir son travail voilà c'est une illustratrice merveilleuse et voilà je pense qu'on ne se passe pas de revoir ce jeu je sais qu'il est beaucoup passé je pense que vous le connaissez bien maintenant moi j'avais envie donc sur ma chaîne voilà qu'il y ait une trace de ce jeu qui me touche mais tellement tellement c'est comment dire c'est c'est féerique c'est on rentre directement dans un monde imaginaire ça ça nous permet je sais pas comment ça vous fait pour vous vous allez me dire alors déjà dites moi si vous voulez bien me dire si vous avez ce jeu si vous l'aimez bien et est ce que est ce que vous faites de bons tirages avec et oui ce que je voulais dire en fait c'est que je sais pas si ça vous fait la même chose mais de temps en temps quand on rentre du travail ou plus le soir en fait que le matin parce qu'on a moins de temps mais de prendre un jeu comme ça vous voyez avec ces illustrations de lisa hunt moi ça m'apaise c'est pas forcément pour faire un tirage parce que j'ai pas toujours envie quand quand ma journée de travail est terminée j'ai pas toujours forcément envie de faire un tirage et de me poser des questions pas tout le temps même si souvent mais pas tout le temps des fois j'ai juste envie de prendre un jeu comme ça et de regarder les illustrations d'en profiter pleinement et ça me fait un bien fou ça m'apaise et ça prend pas énormément de temps en fait c'est comme si on regardait un livre en fait ou ou pour d'autres un bout un bout de série ou écouter une musique je pense que c'est des moments qui nous sont donnés comme ça qui sont merveilleux qu'il faut savoir prendre parce qu'on a tous des vies qui sont bien chargées regardez comme c'est joli pour la plupart d'entre nous et je pense qu'il faut se faire ce cadeau de vraiment se poser alors prendre un jeu quand on est passionné comme nous toutes prendre un jeu par exemple ou un livre et de lire ne serait-ce qu'une page et voilà moi ce que je fais souvent c'est que je me pose comme ça je prends un jeu dans ma cartothèque que vous connaissez maintenant pas une partie et voilà et je regarde les illustrations je je me laisse porter en fait c'est un petit peu comme dans un état méditatif et après je peux regarder comme c'est beau après je peux vaquer à mes occupations on va dire de la vraie vie j'ai vraiment besoin de ce sas en fait quand je rentre il faut impérativement que je trouve un moment où je suis seul et et voilà et je prends ce temps maintenant je le fais avant bon faut dire que moi j'ai plus les enfants petits à la maison donc c'est peut-être un petit peu plus facile que pour d'autres mais même pour d'autres moi ce que je vous conseille si vous avez des enfants le mari et dîner à faire le linge enfin tout quoi prenez votre jeu prenez un jeu mettez vous dans la salle de bain tranquillement qu'est personne enfermez-vous à clé et voilà et quitte à se mettre sur un petit tabouret ou même par terre et prenez ces quelques minutes pour pour savourer un jeu parce que comme je disais c'est pas toujours facile forcément de s'isoler et ça dépend ce qu'on vit mais je trouve que ça fait vraiment du bien et après lorsqu'on est un petit peu apaisé qu'on a pris un petit peu de temps pour nous après on peut donner du temps aux autres mais il faut vraiment démarrer par soi quoi parce que des fois on a des journées qui sont qui sont pénibles contrariantes alors après des fois on a des très très belles journées bien sûr heureusement il y en a beaucoup même mais voilà c'était juste pour partager ça avec vous je pensais à ça tout à l'heure et je me suis dit que c'était vraiment important j'ai fait un tirage tout à l'heure en me disant qu'il fallait absolument que je prenne encore plus de temps pour moi au delà du fait de vous faire des vidéos de faire des tirages voilà qui sont des fois un petit peu compliqué qui me font vraiment travailler sur moi mais des fois peut-être qu'il faudrait que je prenne plus le temps d'être un petit peu plus light avec moi en fait et de prendre du temps comme ça calmement sans enjeu sans enjeu de questions sans enjeu de tirage regardez moi ça comme c'est magnifique magnifique on va faire un petit une petite guidance un juste après avec le dixit et un autre jeu d'ailleurs si vous avez envie de rester avec moi jusqu'au bout voilà donc ce jeu de lisa voilà dites moi si vous l'avez moi vous le trouvez et voilà il m'apaise je le trouve trop 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 mignon trop va mignon c'est même pas le mot trop beau voilà trop beau voilà dites moi ce que vous pensez de ce merveilleux jeu et puis maintenant ce qu'on va faire on va faire une petite guidance tranquille on va pas se prendre la tête on va faire quelque chose de très voilà suite journaling pour les débutants alors donc toujours le dixit journée je vais vous expliquer un petit peu comment moi je ressens les cartes alors bien sûr il n'y a pas de divination dans ce que je fais dans ce que je dis simplement des voile à des ressentis donc hop là il y en a trop mais celle ci on va là à baisser la vue super donc il y a deux cartes alors tout d'abord celle ci alors celle ci on voit quoi on voit un coffre avec des tentacules de pieuvre là un escalier avec quelqu'un vous voyez là qui est dans l'ombre qui qui part en fait vers la lumière certes alors moi si je dois faire du journalique avec ça de manière très spontanée et j'écrirai qu'il ya peut-être quelque chose de que l'on veut oublier peut-être qu'on a découvert quelque chose qui nous fait pas trop plaisir qui qui est même un petit peu moche alors moche pas forcément physiquement mais bon la pieuvre comme ça je sais pas si vous aimez mais moi j'aime pas trop donc au regard de mon ressenti je noterai que mais peut-être qu'en fait ouais il ya quelque chose quelque chose que je veux pas voir quoi ou que j'ai vu ou que j'ai entendu que j'ai remarqué chez quelqu'un et et que je prends la poudre est ce qu'on pète en fait pour aller vers quelque chose de plus lumineux et que je veux peut-être laisser derrière moi quelque chose qui me qui me plaît pas alors bon c'est quelque chose qui entraîne donc de sortir d'un coffre donc voilà c'est quelque chose qui est quand même déjà là donc qu'est ce que je fais est ce que je me retourne un petit peu sur ce que j'ai vu ce que j'ai entendu donc je réfléchis si dans les derniers jours il ya quelque chose qui me plaît pas est ce que j'ai entendu quelqu'un dans ma famille dans mes proches à mon travail qui aurait dit quelque chose ou qui aurait fait quelque chose qui me plaît pas trop et pourquoi est ce que je prends la poudre d'escampette comme ça pourquoi est ce que je ne veux pas voir je ne veux pas entendre voilà je me poserai cette question et peut-être que quelque chose va me venir et s'il ya quelque chose qui me vient et ben je vais essayer de voir si c'est bien ou pas que je laisse ça derrière moi ou alors au contraire mais j'essaie de faire en sorte de faire la lumière sur sur ce que j'ai vu sur ce que j'ai entendu qui ne me plaît pas ou qui ne convient pas voilà un petit peu ce que je pense de cette carte ensuite il y en a une autre qui est arrivé alors celle ci on va dire qu'elle est toute choupie toute choupie toute mignonne donc voilà c'est je continuerai mon journaling en me disant que ça me fait penser à ma famille à moi mais mes enfants mes petits enfants et sont là dans un petit landau ils sont tous là mon fils ma fille mon petit fils et que et que je suis là que je pense à eux que je les berce que je les protège et je noterai je noterai voilà ne vous inquiétez pas je suis là pour vous je serai là pour vous vous pouvez compter sur moi et ça je me féliciterai de ça je me dirai voilà mais c'est bien tu es là pour tes enfants au milieu et ils savent qu'ils peuvent compter sur toi et si peut-être que peut-être que je leur ai pas dit depuis un petit moment et peut-être que je vais envoyer un petit sms juste en voyant en envoyant un petit coeur rouge ou en disant je vous aime puisqu'on a souvent le on communique beaucoup avec les mots on n'a pas peur de se dire qu'on s'aime avec mes enfants et c'est ce que je vais faire voilà je vais envoyer un petit message en envoyant un petit coeur rouge en leur disant que je les aime donc voilà cette petite qui danse tout simple voilà au regard de ce que je ressens et demain ou après demain on va faire des guidances avec l'oracle du chemin intérieur je voulais en faire aujourd'hui mais là on a fait le dixit donc on va en faire avec ce avec ce jeu que j'aime énormément voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidances est ce que ça vous inspire les mêmes choses ou pas du tout et c'est là où ce serait super d'échanger de me dire ce que vous ça vous inspire et qu'est ce que vous auriez écrit au regard de ces deux cartes je vous embrasse je vous dis à très très bientôt merci d'être là au revoir et